Salut, je suis Ruben Alves, réalisateur, et on va parler de cinéma positif pour Melty. J'ai été acteur tout d'abord, et puis ensuite j'ai fait mon premier long métrage il y a 8 ans maintenant, qui s'appelait La cage dorée, en tant que réalisateur, et du coup je me suis découvert cette passion. Je suis maintenant scénariste et réalisateur, et je viens de sortir il y a peu de temps mon deuxième long métrage qui s'appelle Miss, de raconter une histoire et d'être un peu le chef d'orchestre de tout ça. Alors le cinéma positif, c'est le cinéma qui s'engage, qui dénonce, qui fait réagir en fait. C'est des films pour moi qui font avancer les choses et d'une façon positive. Tous les auspices du Festival de Cannes ont créé Jacques Attali et Audrey Tcherkov, la semaine du cinéma positif. Il y a deux ans, justement, à Cannes, le prix du film du Festival cinéma positif a été attribué aux misérables. Et donc en fait, il y a plusieurs films qui sont montrés au grand public. Et c'est en fait une semaine qui permet l'échange sur ce qu'on vit, sur une époque, d'être sensibilisés, de voir en fait, et de pouvoir réfléchir après. C'est important qu'il y ait le cinéma positif au Festival de Cannes parce qu'il ne faut pas oublier la fonction, justement, du cinéma. On a cette image-là du Festival de Cannes glamour, mais qui du coup fait une piqûre de rappel de « attention, voilà, c'est important. » L'écologie sociétale, le handicap, toutes ces choses-là, c'est un bon complément, je dirais. C'est important parce que c'est vrai que tout va vite aujourd'hui. On voit une info toutes les deux secondes, trois secondes, enfin, c'est vraiment, tout passe très très vite. Le cinéma permet de se poser aussi pour après, en fait, se poser les questions, d'être sensibilisé, de voir en fait, et de pouvoir réfléchir après. Ma dernière claque cinéma positif, on va dire série positive, c'est une série espagnole qui s'appelle Vénéno. Elle parle d'une histoire vraie de cette transsexuelle des années 90, je crois. Enfin, il faut voir. C'est une claque, c'est d'une vérité, d'une véracité. Je vous le recommande. Je suis sur un projet de série. C'est engagé, oui, je dirais, encore une fois. C'est sur les rapports intimes de l'être humain entre l'homme et la femme, l'homme, l'homme, la femme, la femme. Ce serait une série assez jouissive, mais sur l'intime. Moi, c'est une évidence. Moi, je fais des films. C'est vraiment pour parler d'un sujet qui me touche et surtout par rapport à une époque, à un moment donné. L'art, c'est fait pour ça. L'art, c'est fait pour, évidemment, procurer une émotion tout d'abord, mais ensuite, faire réfléchir. Cinéma, musique, danse, art, n'importe lequel, n'oubliez pas, c'est bien de s'engager. C'est bien de ne jamais oublier ce qui nous entoure. Continuez à nous faire rêver, à tous les jeunes qui nous regardent. Allez-y, continuez à nous délivrer de beaux messages. Prenez votre caméra, racontez-nous des histoires, écrivez des films, composez des belles chansons. Et parce qu'on en a besoin.